Et quand tu arrives à l'âge de te marier, genre, dès que tu as eu ton bac, ils disent, ah bon, on va commencer à chercher une femme pour le petit, hein? Pedro, tu commences à être barbue, hein? Et celle-là, on va te chercher quel genre de femme, une femme qui est dans le perso. Alors, tu vois, ta cousine, elle est belle, hein? Comment tu as-tu, hein? Le bébé, lui, il veut me l'école et il fait, ah, c'est bon. Après, tu vois, l'enfant a trois ans seulement, tu la vois marcher. Bizarrement, c'est que les parents qui trouvent un sexe à pile dans des couches qui se baladent. Tu vois, la petite, tu vois, la petite? Là, on n'est plus en train de flirter avec la pédophilie, on est en plein dedans. Trois ans, je vais faire quoi avec sa couche culotte? Et le bébé, elle est... C'est quoi cette histoire-là? L'enfant, quand elle a onze ans, elle n'a même pas encore ce que vous savez, c'est juste des picures de moustiques, hein? Elle est droite comme un i, elle ne sait même pas où elle va. Et c'est à ce moment où on te dit, tu vois, elle est en train de grandir ta femme. Non, moi, à la limite, je veux une grosse, tu m'as vu? Ça, c'était pas drôle, hein? Non, mais après, la fille, elle grandit. Et au moment où on s'attend à ce qu'on parle de mariage, là, il n'y a plus personne. La fille, elle a 19 ans. Les picures de moustiques ne sont plus des pituités de moustiques. À la place des picures de moustiques, nous avons des... Non, pas des herbacles. Des... Tu vas te calmer, les missiles. Des lances-roquettes. Voilà, des lances-roquettes. Je l'ai dit, je m'en fous. Des lances-roquettes avant et arrière. Et la fille, elle a des arguments pour s'assoir, hein? Eh, les filles, vous êtes bâtiens, hein? Non. Eh! Salut, Pedro! Sipi! Sipi!